Là, il n'y a pas d'animateur vedette pour enfants. Personne n'a remplacé Dorothée. Depuis la fin du club Dorothée, personne n'a remplacé Dorothée. C'est vrai. Et pourtant, vous avez essuyé des foudres sur la violence de certains dessins animés. Oui, sur certains mangas, tout ça. Il y a prescription aujourd'hui, quand on regarde la violence qu'il y a dans notre roman. C'est ça que je voulais dire, c'est que paradoxalement, aujourd'hui, on ne pourrait plus avoir cette liberté de ton à la télé. Impossible. Et pourtant, les enfants sont peut-être plus violents aujourd'hui que nous ne pouvions l'être dans les années 90. C'est vrai. C'est incroyable, tu as tout à fait raison. Je n'arrive pas à comprendre ça, d'ailleurs. Il n'y a plus de... Toutes les émissions sont hyper lisses, la plupart. Ce qui veut dire que les enfants vont aussi chercher les choses ailleurs. Ils vont ailleurs ? TikTok ! Oui, mais ailleurs où il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas d'animateur pour eux. Personne ne leur parle. Il n'y a plus de référent. Oui, on leur disait bonjour, au revoir. On faisait des jeux. Le jeu de la BC, le Swift Flash Blanc, tout. Donc, ils jouaient avec nous. Et puis, il y avait aussi... Ça fait un peu vieux con quand je dis ça, mais c'est vrai qu'avant, il y avait aussi le respect du monde de l'enfant, c'est-à-dire du développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants ont des amusements d'adolescents ou de jeunes femmes. Ça va trop vite, ça va trop vite. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand on montre ce jeu de la BC, ce genre de choses, ça paraît bête, ça paraît potage, ça paraît lié. Oui, mais ça plaisait aux enfants de l'époque. Mais c'est ça. Ils nous le réclamaient. C'est pour ça que Jean-Luc Azoulay m'a dit non, mais Jacques, tu continues. Jacques Hissot, ça avait un succès incroyable. C'est un succès incroyable.